Le gouvernement veut retirer les CRS des plages. Vous les avez peut-être aperçus cet été, ils sont encore un peu moins de 300 à assurer la sécurité des baigneurs et des vacanciers. Alors ils sont armés depuis 2015 pour faire face aux risques d'attentats terroristes, mais leur fonction en fait existe depuis 60 ans. Le ministère de l'Intérieur souhaite aujourd'hui réduire leur nombre drastiquement pour leur attribuer des missions plus classiques. Une erreur selon le secrétaire général d'unité SGP Police Yves Lefebvre. Aujourd'hui c'est une question de sécurité, parce qu'on sait que les jeunes recrutés par les mairies sont des jeunes par définition, qui n'ont et légitimement pas l'expérience des sauveteurs CRS. Et deuxième point, l'aspect sécurité des touristes, ne perdons pas de vue qu'un des modes opératoires des terroristes, c'est justement l'attaque sur les plages. On l'a vu en Tunisie entre autres et pas très loin de nous. Donc aujourd'hui les CRS sont armés, ils peuvent réagir, ils sont là à effet dissuasif. Notre discours est très clair, on ne touche pas aux sauveteurs MNS-CRS. Parce que pourquoi ? Parce que c'est une mission régalienne de l'Etat. Ou alors il va falloir expliquer aux millions de touristes français et étrangers sur notre beau littoral que l'Etat et le ministère de l'Intérieur sont contrefous de leur sécurité sur le sable. Yves Lefebvre, le secrétaire général d'unité SGP Police avec Thomas Proutot pour RTL. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'unité SGP Police.